Rire et chansons, une heure avec Juliette Arnault, Artur Junio et Olivier Citruc. Pour le moment je vous propose de passer du temps avec notre première chroniqueuse de la semaine qui, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, la vérité sort aussi pour un humoriste de la bouche du public. Il y a quelqu'un qui a écrit sur son Facebook, Madame vous portez très mal votre nom, vous êtes très mignonne et je trouve ça tellement vrai. Voici à l'Odipo. Le billet d'Odipo. Oh là là, Elodie, on ne comprend pas du tout ce que tu dis. Ah, pardon, qu'il court, autant pour moi. Pour écrire la chronique j'ai appris le chouven. Bien ! Voilà, la langue officielle de la chouvenie dont tu prétends venir dans le film, Juliette, je reprends. Bonjour à tous ! Félicitations pour ce film, c'est très très drôle, je l'ai vu la dernière fois que je me suis autant marrée, oh là là ! Mais la mère morte s'appelait encore la mère malade. Ça fait un bail, ça fait un bail. C'était sous Hollande. C'était il y a longtemps. Alors j'ai vu le film, oui, même s'il n'est pas encore sorti, ceux qui me connaissent savent que je possède ma petite technique secrète pour voir les films avant leur sortie. Je vais sur PresquePareilEnMoinsChère.com. C'est de l'industrie locale, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des jeunes de cité en réinsertion, BTS, PMU, option Pétanque, qui tournent même des remakes de films avant leur sortie. Ils font également des remakes de films cultes. Moi j'ai vu par exemple, La Vie est un long fleuve, wesh, tranquille, t'as vu ! Il y a également Le Père Noël est un fils de pute, ou L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux parce qu'il avait fumé du shit. J'ai donc été sur le site pour voir le film qui nous intéresse aujourd'hui, Venise sous la coque. Bon alors, ils font ce qu'ils peuvent avec les acteurs qu'ils trouvent. On peut découvrir des comédiens talentueux tels qu'Olivier Demi-Douzaine de Choses. Celle-là, non. C'est une nouvelle. Parce que je sais faire des jeux de mots sur les noms de famille, je suis bien placée. Il y a également Juliette Arnaud et Axel, ils sont trois, ils se relaient. Et Arthur Jugnot. Ah bah c'est le même nom là ? Oui mais il est noir. Enfin, revenons vite à nos croutons comme on dit dans les maisons de retraite. Olivier, je dois t'avouer quelque chose, quand j'étais adolescente, j'ai regardé 14 fois les allumettes suédoises parce que j'avais le béguin pour ton personnage, si tu me pardonnes cette expression qui date d'une époque révolue où il était de bon ton de posséder des mouchoirs levables en tissu que l'on gardait dans sa manche jusqu'à ce qu'ils deviennent tout durs. Ce qui au niveau hygiène était franchement dégueulasse. J'avais le béguin donc pour le personnage de Marceau, désinvolte, cultivé, légèrement cynique et extrêmement tuberculeux. Mais rassure-toi, ça m'est passé, ça va, je suis plus une jouvencelle. Là par exemple, je te regarde. Bon bah j'aime bien. Mais parlons plutôt de Juliette Arnaud. Juliette, ta maman est professeure de lettres classiques, ton papa est chef de chantier. Pour ton premier Noël, tu as reçu les lettres de mon moulin et un tractopelle. Fier de ce mélange parental, tu as fait un bac littéraire option marteau-piqueur. Tu as ensuite suivi les cours Florence qui nous fait un point commun. Ah bah t'as fait les cours Florence. Non, c'était trop cher, j'ai fait les cours Florian. Mais le principe est toujours le même, tu payes une blinde pour apprendre à imiter la fougère avec des adolescents efféminés qui se prennent pour Rimbaud parce qu'ils ont lu Verlaine. Aussi inutile qu'un ouvert de bonnes sœurs. Juliette, tu partages l'affiche de ce film avec Arthur Jugnot, comédien, metteur en scène, producteur, auteur, compositeur, interprète et parfois même podologue à ses heures perdues. Arthur, tu possèdes à Avignon le théâtre des Béliers et à Paris le théâtre des Béliers parisiens et à Toulouse le théâtre des Béliers toulousaine. Et à Lille, le théâtre des Béliers, hein ? Il y en a plein, il y en a dans toute la vie, c'est une chaîne, c'est une chaîne. Tu as joué dans la pièce La Dame Blanche au théâtre de la Renaissance. La Dame Blanche parfois appelée Coupe d'Anemark à base de glace à la vanille, arrosée de chocolat noir fondu, argrémenté de coupeau de chocolat. C'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, on va pas s'emmerder. Une chose est sûre, c'est qu'avec des acteurs aussi exceptionnels, le film Venise sous la neige ne peut être qu'un succès. En tout cas, moi j'irai le voir avec les jeunes de cité en formation BTS, PMU, option pétanque du site PresquePareilEnMoisChère.com. On ira dans un presque cinéma manger du presque pop-corn. La seule chose qui sera vraie, c'est le plaisir qu'on prendra en vous regardant. Jouer, merci beaucoup. Ah, merci ! Avec plaisir. Rire et chansons, une heure avec Juliette Arnault, Arthur Jugnot et Olivier Citruc.